Je pars de, je suis un peu le golden boy, je suis rendu stratège numéro un, je suis devenu partenaire, ça va bien, ça va excessivement bien. Et là, subitement, je suis la personne qui est la menace à leur profit, tu comprends? Tu deviens l'ennemi soudainement. Oui, en quelques minutes, c'était assez incroyable. Et tu es plus fréquentable. Mais pendant quelques jours, je trouvais qu'il n'y avait pas grand monde qui venait me voir. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Contact, où nous allons aujourd'hui faire un petit exercice stimulant, mais peut-être aussi très inquiétant compte tenu des circonstances que nous traversons. Exercice de prospective. Mon invité, François Trahan, travaille depuis plus de 25 ans à Wall Street, ou avec Wall Street, à titre de prévisionniste. Ses recherches ont souvent été récompensées. Il a aussi été sacré meilleur prévisionniste. C'est vrai ça, hein? Vous avez... Quelquefois, oui. Quelquefois, dit-il, modestement. Il a débuté ses aventures dans le monde de la haute finance chez Brown Brothers Harriman. On reviendra là-dessus parce qu'en soi, c'est une bonne histoire. Il a travaillé aussi chez Bear Stearns, où il avait annoncé la fin de la bulle spéculative dans le secteur immobilier. Une nouvelle qui n'a pas nécessairement, à ce moment-là, été bien reçue par son employeur. On reviendra aussi là-dessus. Et il est aujourd'hui à la tête de sa propre société. François, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. J'apprécie. Merci de m'avoir. Un prévisionniste, est-ce que c'est comme quelqu'un qui fait de la météorologie économico-financière? Puis je le dis sans ironie, là, parce que c'est un peu prévoir le temps à venir. Oui. Je pense que j'ai des modèles peut-être un peu plus sophistiqués que ce qui est utilisé en météorologie. Vraiment? Parce qu'eux, ils disent que c'est très sophistiqué. Oui, de plus en plus. Je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a un peu plus d'incertitude dans la température que dans l'avenir économique. Vraiment? Oui. Donc, on peut assez bien anticiper l'avenir. Absolument. Alors, un prévisionniste, parce que c'est votre boulot, comment vous définiriez le métier? Parce que ça me semble être à l'intersection de beaucoup de choses. Il y a de l'économie, mais il y a aussi du politique. Vous ne pouvez pas être ignorant des conditions dans lesquelles les choses se font ou dans lesquelles les choses se font. Tout à fait. Mais quand on parle d'une économie, toutes les économies des pays développés sont dominées par la consommation, et les États-Unis en particulier. La consommation, c'est 68 % du PIB américain. Alors, c'est une économie qui est très influencée par les taux d'intérêt. Et je dirais que 90 % du temps, c'est ça qui va déterminer la tendance économique. Il faut mettre ça dans le contexte certain qu'il y a la politique fiscale, il y a d'autres influences, il y a des crises économiques, il y a dans un monde intégré. Des guerres qui aujourd'hui ont de l'impact. Absolument, tout à fait. Mais en bout de ligne, on sait que les économies qui sont dominées par la consommation ont une réponse à une hausse des taux d'intérêt comme ils ont une réponse à la baisse des taux d'intérêt. Et les deux économies qui sont le plus sensibles à la consommation, ça s'adonne avec les États-Unis et le Japon, donc deux des grosses économies mondiales qui ont une influence sur tous les pays en émergence qui dépendent des exportations. Alors, en bout de ligne, quand on parle du PIB de la planète, bien, c'est très sensible à un changement des taux d'intérêt. Pendant très longtemps, on a pensé que c'était fini de se préoccuper des taux d'intérêt. Ils étaient bas. On nous a même annoncé il n'y a pas très, très longtemps, il y a deux ou trois ans, qu'ils étaient condamnés à rester bas et qu'il n'y aurait pas de loyer pour l'argent qu'on pouvait dépenser nos gouvernements. Au Canada, c'est un bon exemple. Le président, le patron de la Banque centrale canadienne, mais aussi le premier ministre, on dit, à 0,25 %, on peut s'endetter, ça ne coûte rien. Or, aujourd'hui, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé, les taux sont galopants à la hausse. Qu'est-ce qui a changé et est-ce qu'on peut parler, effectivement, d'un changement paradigmatique en ce moment? Moi, j'utilise le terme structurel, mais oui, c'est une confluence de beaucoup de choses en même temps. Dans les années 2010, la dernière génération des baby boomers prennent leur retraite. Et c'était une génération qui était probablement qui avait beaucoup plus d'individus que les générations qui l'avaient précédé et même de celles qui ont suivi. Alors, subitement, vers la fin, vers 2018, on se rend compte qu'il y a un problème avec le nombre de travailleurs qui sont disponibles dans l'économie. C'est la première fois qu'on se rend compte que les choses sont un petit peu différentes. Des postes à combler, mais en grand nombre. Oui, c'est ça. Et bon, la pandémie arrive et il y a plusieurs autres influences qui ont un impact là-dessus. Mais en fait, les derniers boomers ont pris leur retraite dans la pandémie. Il y a moins d'immigration aux États-Unis. Il y a moins d'immigration illégale aux États-Unis, qui est une grosse partie de la main-d'oeuvre, de la construction, de l'agriculture. C'est un quart des postes d'agriculture. C'est ce qu'ils appellent les « unauthorized workers » qui sont comptés, en fait, dans les statistiques américaines. Donc, ils ne sont pas officiellement accueillis, mais ils sont néanmoins très scrupuleusement comptés dans les statistiques. Ils sont partis de la force de travail, oui. Et on a une économie qui est… ce n'était pas vraiment une récession. La pandémie, c'était plus une interruption du cycle économique. Et on a eu une réponse fiscale énorme, énorme. On a eu une réponse monétaire absolument énorme. Alors, on a mis beaucoup de stimulus dans le système à un moment où on a peu d'employés. Et bien, la réponse, c'est l'inflation. Et le problème, c'est que pendant 40 ans, les économistes, les politiciens, tout le monde s'est habitué à un monde où l'inflation n'est jamais un problème, ou très rarement. Et ça donne un degré de confort où les gens commencent à croire que ça ne sera jamais un problème. Dans ce qu'on appelle le « behavioral finance », en psychologie, ils appellent ça le « recency bias ». C'est les gens qui regardent tout avec le prisme de ce qui vient d'arriver ou ce qui est récent. Comme si c'était garant de l'avenir. Oui, c'est ça. Alors, ils ont beaucoup de difficultés à voir des changements comme ceux qu'on a vécu. Et surtout à la Fed. La Fed étant la réserve fédérale américaine qui donne un peu le « là » à toutes les banques centrales. Tout à fait. C'est un peu incompréhensible parce que… Qu'est-ce qui est incompréhensible? Bien, disons, on pense qu'une institution comme ça doit avoir des débats où ils font des scénarios qui sont contre leur vision principale, comme tous les gestionnaires de fonds font à travers le monde. C'est-à-dire qu'on se dit « voici notre principale façon de voir les choses », mais on devrait quand même se garder une petite gêne et être capable d'évaluer des scénarios alternatifs. Oui, c'est ça. En mars 2021, quand tu dis « non, 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 il n'y a pas d'inflation, c'est transitoire », sans examiner vraiment tout ce qui se passe, juste du coup de la main, dire « non, non, il n'y en a pas d'inflation, c'est une histoire inventée ». Est-ce qu'ils sont incompétents? C'est troublant. Oui, absolument. Est-ce que vous êtes nombreux à constater que la Fed est incompétente? Parce que c'est rare, il me semble, que j'entende des gens dire aussi simplement, sans tourner autour du pot, ils sont incompétents. Oui, je ne me ferais pas beaucoup d'amis à la Fed, mais c'est une erreur monumentale, et ça a pris l'inflation à un haut de 40 ans aux États-Unis, avant que Jerome Powell, qui est le chairman de la Fed, dise finalement « ah, bien, l'inflation est un petit peu plus que transitoire ». Mais comment se fait-il qu'on le savait à peu près tous dans nos portefeuilles, dans nos eaux, littéralement? On sentait qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond à la hauteur de nos expériences de consommateurs. Si on allait magasiner pour rénover à la maison, on le savait bien avant 2021. Ça sentait déjà que les prix s'emballaient. Et qu'au sommet de la pyramide de l'intelligence, là où théoriquement ils ont toute l'information… C'est 197 doctorats qui analysent cette information. C'est 197 détenteurs de… Oui, si tu me donnes cette équipe de recherche-là, je pourrais faire des choses assez extraordinaires. Et ils n'ont pas anticipé l'inflation? Non. Alors, c'est vraiment pas… Je blâme beaucoup Powell, parce que c'est lui qui est à la tête de tout ça, mais en réalité, c'est vraiment un problème avec la manière d'analyser l'économie. C'est vraiment un problème des économistes, selon moi, plus qu'autre chose, parce qu'il y avait peu de voix qui contestaient. Il y en avait quelques-unes, mais il y avait peu de voix qui contestaient cette vision-là des choses au printemps 2021. Le scénario dominant. Oui, c'est ça, qui était que c'était un peu plus que transitoire, parce qu'on n'a pas d'employés, puis on a énormément de demandes pour nos produits. On a besoin de plus d'employés. Bien, éventuellement, ce qui arrive, c'est qu'il faut payer plus. Et la hausse des salaires, c'est la cause principale de l'inflation en ce moment. Alors, c'était pas impossible à voir venir du tout. Mais il n'y avait aucun débat à avoir avec la Fed. C'est ça qui est un peu troublant, selon moi. Alors, François, vous êtes venu à l'émission qui est la mienne le vendredi soir, Le monde à l'envers, en novembre dernier. Et vous avez employé un mot pour décrire l'année 2023, peut-être l'année 2024 aussi. Oui, tout à fait. Apocalyptique. Oui. Puis j'ai envie qu'on revienne là-dessus. Apocalyptique parce que, en fait, les planètes n'ont peut-être jamais tant été alignées pour que ça soit douloureux. Oui. Commençons par ce que vous avez vécu depuis 30 ans comme prévisionniste. Avez-vous déjà vu une configuration comparable à ce que nous nous apprêtons à traverser? Bien, j'ai souvent pensé que j'étais le plus « bearish » que j'avais jamais été. Dans le passé. Dans le passé, oui. C'est évident que la crise économique de 2007 à 2009 était exceptionnelle. Et les gens ne veulent pas qu'on fasse des comparaisons à ça, mais on ne sait pas ce qui s'en vient. Un ralentissement économique, c'est un processus de découverte. Et plus l'économie ralentit, plus ça met de pression sur le système. Éventuellement, quelque chose brise. Alors, l'an dernier, au début de l'année, je me sens… je me souviens, dans mon premier appel, conférence avec mes clients, j'ai dit que j'étais le plus « bearish » que j'avais jamais été. Et je me sens beaucoup plus concerné qu'à ce moment-là, honnêtement. C'est-à-dire que si c'était une conviction il y a un an, ça en est encore une plus grande aujourd'hui. Tout à fait, oui. Parce que maintenant, j'ai beaucoup plus d'informations. Maintenant, je le sais qu'est-ce que c'est la réponse de la Fed. Je le sais qu'est-ce qui est arrivé au marché immobilier, qui est vraiment… qui nous donne un peu un aperçu de ce qui s'en vient pour l'économie. Alors, j'ai beaucoup plus d'informations que j'avais il y a un an. Il y a un an, j'avais beaucoup de spéculation. Écoute, quand on est obligé d'hausser les taux de 75 points de base quatre fois, en plus des autres hausses qu'il y a eues, bien, il y a quelque chose qui ne va pas. On a fait des erreurs pour se rendre là. Tu sais, ce n'est pas un monde très humble. Ce n'est pas un monde qui admet facilement leurs erreurs. Les erreurs. Non, et le problème, c'est que ça leur cause des gros problèmes de crédibilité. Mais c'est parce que si ça leur cause des problèmes de crédibilité, ça cause dans nos vies en cascade des gros, gros problèmes de fonctionnement. Oui. Parce que l'impact de ces erreurs-là, qu'ils les reconnaissent ou non, c'est qu'on est à risque collectivement de quelque chose d'assez gros. Oui, tout à fait. Écoute… Parce que pour ceux qui ne sont pas initiés, qui essaient de lire entre les lignes quand on se parle, quand tu dis apocalyptique, bien, je me dis, c'est quoi apocalyptique? C'est du chômage en masse, c'est un ralentissement substantiel et la possibilité que des choses cassent. Oui, c'est toutes ces choses-là, en fait. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que… je pense qu'on aurait pu avoir cette conversation-là l'an dernier, j'aurais dit la même chose, c'est que la Fed semble incapable de voir venir ce qui s'en vient même dans un mois. Ils ont… leur habilité de voir venir l'économie semble inexistante. Est-ce que c'est reconnu dans les milieux financiers où on est un peu… Maintenant, oui. Mais voilà un an, Jerome Powell a encore beaucoup de respect. Et maintenant, naturellement, les gens sont plus ouverts à ces débats-là. J'ai trouvé une étude de la Fed, la Federal Reserve de San Francisco, de 2017, où ils ont analysé leur propre historique… De prévision. De prévision, oui, sur l'économie, l'inflation, etc. Puis ils ont conclu qu'ils n'étaient pas très bons. Alors, en bout de ligne, peut-être qu'on ne devrait pas être surpris. Et quand on comprend comment Jerome Powell a été nommé à la tête de l'institution, on a appris après le fait que Trump l'avait préféré à Yellen parce qu'il était plus grand et selon lui, les gens plus grands n'avaient plus de succès. Alors, bien, c'est là où on en est. Mais ça ne peut pas être la faute de Powell non plus. Parce que des organisations aussi importantes peuvent, à la rigueur, fonctionner même si le grand patron, à l'occasion, n'est pas l'homme de la situation. – Oui, tout à fait. Et écoute, si elles n'avaient pas fait ces erreurs-là, on aurait quand même eu une hausse des taux, mais elle aurait été contrôlée. Il n'y aurait pas eu de panique. Les marchés auraient sans doute l'an dernier eu une trajectoire différente. Parce qu'on osse les taux rapidement et qu'on a un indice, le S&P 500, qui est maintenant dominé par les growth stocks, qui sont des titres qui ont… – Des titres de croissance. – Oui, c'est ça, qui ont des multiples très élevés. Ils sont hyper sensibles au changement des taux d'intérêt. Alors, le marché immobilier, le marché boursier l'an dernier, la débandade du marché s'explique par une chose, la hausse des taux d'intérêt. Alors, on n'a pas eu encore le bear market. Le bear market classique, ça commence quand les bénéfices commencent à baisser. Et ça, c'est l'histoire de 2023. Ça fait juste commencer. On voit les annonces de Home Depot au Walmart ce matin. C'est le début du ralentissement économique. Donc, dans les bénéfices du S&P 500, la récession, elle a déjà commencé. Ils ont commencé à baisser. Et pour l'économie, ça s'en vient. – Je précise pour ceux qui nous écouteront peut-être plus tard que nous enregistrons le 23 février qu'on parle de prévisions sur plusieurs mois. On va probablement se rendre jusqu'en 2024, des horizons lointains. Donc, attention, c'était le 23 février 2023 qu'on a enregistré cet épisode de contact. Mais j'ai envie de rendre ça compréhensible. Alors, il y a certainement des gens très compétents qui nous écoutent parce que votre réputation fait qu'il y a plein de gens qui vont vouloir savoir ce que vous pensez. Vous êtes un peu le Nostradamus, je mets des guillemets et je souris en le disant. Vous êtes certainement appuyé sur un meilleur modèle que celui qui avait Nostradamus en son temps. Mais vous êtes quelqu'un qui est écouté, qui peut-être fait bouger les marchés, dit-on. Pour toutes ces raisons, concrètement, quand on parle d'apocalypse, qu'est-ce que ça peut signifier? Parce que moi, j'ai une idée assez claire, mais je suis un profane. Je pense qu'on pourrait vivre une espèce de long hiver où soudainement, il y a plein de choses qu'on tient pour acquis qui ne sont pas au rendez-vous. Parce que l'économie, c'est un peu… c'est ce qui fait fonctionner la vie de tout le monde. Alors, si vous avez, vous, à dépeindre à quelqu'un qui n'est pas investi à la bourse, mais qui est un citoyen, c'est quoi l'apocalypse? Ça serait quoi? Alors, je vais te donner juste des statistiques et des faits. Et pour répondre à ta question, il y a un délai d'environ deux ans entre un changement des taux d'intérêt et son impact sur l'économie. Et donc, historiquement, quand tu veux savoir où est le creux de la récession, bien, tu trouves le point haut des taux d'intérêt et tu rajoutes deux ans. Puis, on n'est pas probablement au sommet des taux d'intérêt encore. Moi, je ne pense pas qu'on y est encore, non. Mais même si on spécule qu'en novembre, quand les taux d'obligataires ont augmenté énormément, que c'était le sommet, bien, ça nous dit que la récession, elle va se terminer vers la fin de 2024, quelque chose comme ça. Donc, et si les taux montrent à un nouveau sommet, bien, il faut rajouter à ce moment-là la longueur de la récession, oui, c'est deux ans. Et ça, c'est économétrie 101, OK? C'est pas compliqué. Mais quand j'ai dit que c'était inexplicable ce qui s'est passé à la FED, moi, j'ai appris ça à l'université, dans les cours d'économétrie. Et ça tient la route. Oui, bien, oui. Ça fonctionne depuis 100 ans. Ça fonctionne dans toutes les économies développées du monde. C'est dans tous les modèles prévisionnistes de l'économie. La variable dominante, c'est les taux d'intérêt. Et on l'avance tout le temps de deux ans pour pouvoir faire un forecast, pour pouvoir faire une prévision. Alors, ça, c'est la première chose à laquelle il faut penser. Alors, on ne sait même pas quand la récession va se terminer. On sait juste qu'elle est sur le point de débuter. Et ça, on le sait parce que la liste d'indicateurs qui nous le disent est longue comme le bras à ce point-ci. Mais tout le monde parle d'un soft landing, d'un atterrissage en douceur, que la mécanique subtile des augmentations des taux d'intérêt, puis que les dons divinatoires de la FED, parce qu'eux ont vraiment bien vu la situation, va nous permettre collectivement de vivre quelques petits frissons au terme desquels tout va repartir en beauté. Quand on parle d'apocalypse, ce n'est pas ça. Je reviens avec le mot parce qu'il avait fait peur, mais je comprends. Oui. Bien, la chose la plus facile à dire, c'est, bien, il n'y a pas de récession, puis c'est différent. Voici pourquoi. Et il y a toutes sortes de réponses qui n'ont aucun bon sens selon moi, mais en tout cas. Et la conclusion du soft landing, bien, c'est la plus facile parce que ça justifie le fait que ça serait une opportunité d'achat pour les marchés boursiers. Mais se peut-il qu'il y ait quelque chose de vicié dans notre façon de voir les grands marchés financiers parce qu'il n'y a personne qui a intérêt à nous convaincre que ça va aller mal. Et on pourra revenir à votre parcours biographique parce que ça vous a instruit d'un certain nombre de choses. Tout à fait, oui. En général, les prévisionnistes, les économistes qu'on entend sont aussi liés à des organisations qui dépendent pour survivre de vendre des actions, vendre des obligations. Enfin, ils ont un marché. Or, en ce moment, ça serait peut-être pas le meilleur des moments pour acheter, mais c'est contre-intuitif pour quelqu'un dont la mission, c'est de nous vendre des titres. Oui, tout à fait. Écoute, j'ai travaillé pour deux grandes banques américaines et quand on est le stratège de portefeuille d'une grande banque, il y a beaucoup de pression pour être positif. Pour voir la vie en rose. Oui, tout à fait, pour voir la vie en rose. Et la chose principale qu'on fait comme stratège, c'est qu'on essaie de déterminer où va être le S&P 500 à la fin de l'année. C'est un indice de référence. Oui, c'est ça. Alors, ce n'est pas hors du commun que le directeur de recherche vienne te voir et dire « t'es sûr que la manière dont tu regardes ça, c'est correct. Tu ne penses pas que peut-être que les bénéfices pourraient être un peu plus hauts. » Qu'il y aurait moyen de moyenner. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut faire donc confiance à l'information financière? Parce qu'on a commencé en disant, est-ce que c'est comme les prévisions météo? Et en fait, je vais vous tutoyer, François, puisque tu me tutoies et ça me fait plaisir. Non, non, il n'y a aucun souci, ça me fait plaisir. Mais tu me dis, non, c'est beaucoup plus précis, moi, ce que je fais que ce que peuvent faire les météorologues. Or, ceux à qui on fait confiance souvent pour acheter ou pour anticiper les mouvements de l'économie, ce que tu me dis, c'est qu'ils sont un peu biaisés, sinon beaucoup. Oui, parce que, bien, écoute, quand ton patron vient de dire, il faudrait que tu sois un petit peu plus optimiste pour que ça fitte avec les autres personnes de la firme, etc. Tu sais, les gens aiment beaucoup l'économiste parce que lui, il pense que l'économie va croître 3,5 % l'année prochaine. L'économiste étant le magazine? Non, non, je veux dire, dans toutes les grandes banques, il y a le stratège, il y a l'économiste. Moi, j'ai toujours eu un peu une relation de conflit avec les économistes où j'ai travaillé, mais tu sais, tu as des petits commentaires comme, tu sais qu'il va avoir une très bonne année. Il va avoir une très bonne année. Alors, ça, c'est des… Ça, ça veut dire quoi qu'il va avoir une très bonne année? Bien, ça veut dire qu'il va faire un gros salaire parce qu'il est positif, tu comprends? Alors, oui, 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 c'est clair comme ça parfois. Donc, de voir la vie en rose va avoir un impact direct sur la compensation finale? Dans certains cas, oui, absolument. Et moi, je suis persuadé que certaines choses que j'ai fait dans ma carrière m'ont coûté, mais en bout de ligne, m'ont également permis d'avoir la réputation que j'ai, d'avoir ma propre firme où je peux maintenant dire tout ce que je veux. Je n'ai pas besoin de faire attention à mes collègues. Je n'ai pas besoin de faire attention à ce que je dis au sujet de la Fed parce que peut-être que la banque fait des affaires avec la Fed, etc. Alors, je suis dans une position privilégiée quand même maintenant de pouvoir parler comme ça, mais la plupart des stratèges de Wall Street ne peuvent pas avoir une conversation comme ça. Parce qu'ils sont en conflit d'intérêts. Oui, c'est ça. Entre ce qu'ils pourraient penser publiquement et les besoins de la banque qui est de vendre des produits financiers. Je pense que le meilleur exemple de ça, Stéphane, c'est que dans les derniers mois, les targets des stratèges de Wall Street ont suivi le marché. Le marché qui monte, leurs clients commencent à être un peu plus positifs, alors ils haussent leur target. Je pense qu'il y a seulement, j'ai vu ça il y a à peu près un mois, mais sur 28 personnes qui ont un target sur le S&P 500 cette année pour 2023, il y en a seulement trois qui s'attendent à un marché baissier. Donc, sur 28 cibles potentielles et 28 stratèges, il y en a trois qui disent à la fin de l'année ça pourrait être négatif, c'est-à-dire sous zéro. C'est ça, que le S&P 500 serait à la baisse. Comme il l'a été en 2022. Les gens utilisent des choses comme des vieux dictons qui disent « le marché de janvier nous donne l'année », des choses comme ça, qui est complètement ridicule, mais les gens… Achètent ça. Ben oui, ben ils cherchent n'importe quoi pour essayer d'avoir une opinion positive. Alors, ça vaut la peine de revenir sur ce qui te permet, François, de dire ça aujourd'hui sans être pour autant baveux, pardonne l'expression, parce que ça pourrait être perçu quand lui est dans un camp à part, il a l'impression d'avoir la vérité. Moi, je suis convaincu que si tu es capable de dire ça, puis c'était pas irrévérencieux quand j'ai dit de pas avoir l'air baveux. C'est au contraire, très respectueusement que je le dis. Il y a une vie qui t'a précédé, une vie à Wall Street. Je retiens dans le parcours peut-être deux choses. Ton premier job, c'est chez Brown Brothers Harriman, banque d'affaires indissociable, peut-on dire, de l'Empire? Oui, je vais te laisser faire ces commentaires-là. Oui, parce que c'est… La CIA, banque commerciale américaine, fondée en 1818, je crois, et… Qui a servi les intérêts de l'OSS quand ça a été formé, l'Office of Strategic Services. Oui, différentes rumeurs sur leurs implications dans différentes choses. Une banque qui aurait servi la CIA. C'est une des rumeurs qui courent. Est-ce que c'est risqué de parler de ces choses pour toi, François? Parce que je veux pas qu'on soit mal, mais en même temps, je me dis, si tu viens au monde, à Wall Street, dans une entreprise comme celle-là, c'est une leçon de choses. Oui, puis je suis arrivé là, je suis complètement naïf, j'ai 28 ans. Je le sais que j'ai un profil complètement différent de mes collègues. Je sors pas d'un… de Harvard ou de Princeton, je sors pas d'un Ivy League School. Je fais pas partie d'une des grandes familles américaines. La plupart des partenaires de Brown Brothers, c'est des Rockefellers, c'est des Bush, c'est des gens qui… D'ailleurs, le grand-père du premier des Bushes qu'on a connu, Preston… Prescott. Prescott, pardon, avait travaillé à cette banque. C'était le partenaire général de Brown Brothers. Donc, celui qui manageait Brown Brothers dans les années 30-20? Un peu plus tard que ça, je crois. À cette époque-là, j'ai un peu… je suis sur un rail, je viens d'arriver à New York, je travaille sur Wall Street. J'étais littéralement à la même place depuis 150 ans, au 59 Wall Street. C'est-à-dire que l'édifice… Oui, oui. Ils ont déménagé depuis, mais… Alors, je me pinçais tous les matins, je descendais sur Wall Street, j'avais le stock exchange au bout de la rue. C'était… pour moi, c'était assez… c'était une période très excitante, mais en même temps, j'ai appris beaucoup. Je travaillais pour une banque très conservatrice à l'époque, alors je me suis rendu compte qu'arriver à Wall Street avec un nom comme François, c'est pas facile. Et alors, ma priorité, c'était de fêter avec tout le monde. Donc, ça, ça implique aussi d'avoir le bon uniforme. Oui, c'est ça. Alors, je magasinais chez Brooks Brothers, où tout le monde achetait le banquier, le suit banquier bleu, la chemise blanche et la cravate rouge et bleu. Puis c'est ça. C'était d'essayer d'être le moins différent de mes collègues. Mais je me suis rendu compte que si tu viens pas d'une grande famille, si tu viens pas d'une grande institution universitaire, la seule manière que j'avais pour compétitionner avec les gens autour de moi, c'était deux choses. C'était d'être plus créatif et de travailler plus fort. Alors, ces années-là, je travaillais 7 jours semaine. J'arrivais avant la première personne, puis je quittais le dernier. Je le faisais le samedi et le dimanche. Alors, j'ai pas le même horaire maintenant, mais ça, c'est mes années où j'ai vraiment bûché à New York. – Et quel espace y a-t-il pour être créatif dans un milieu si conservateur et où il y a des intérêts qui dépassent ceux du rendement? C'est-à-dire que c'est une banque, encore une fois, tu m'as dit, je te laisserai Stéphane spéculer, mais c'est une banque d'affaires qui est indissociable de la faune qui gouverne ce pays. Disons les choses comme ça. Je dirais même pas du pouvoir, certainement, mais qui, depuis toujours, est très près des leviers. Qu'est-ce qu'on apprend, puis comment peut-on être créatif? – Bien, moi, je travaille pour le département de recherche. Et par chance, le partenaire qui était en charge de la recherche, lui avait passé beaucoup de temps en Asie et en Europe où l'approche macroéconomique est plus populaire. Alors, ce qui me différenciait beaucoup des gens de Wall Street à cette époque-là, puis même des stratèges aujourd'hui, c'était que j'arrivais avec des connaissances macro. Alors, ce n'était pas difficile d'être créatif parce qu'il n'y a aucune macro sur Wall Street à cette époque-là. Quand je regarde le premier rapport de recherche que j'ai fait, maintenant, aujourd'hui, je dirais, mon Dieu, c'est terrible, ça. Mais à cette époque-là, c'était vu comme étant quelque chose de complètement différent. – Innovateur. – Oui, c'est ça, innovateur. Et pour en revenir un peu, je vais faire une tangente, pour en revenir aux stratèges, pourquoi est-ce que les stratèges ont de la misère à voir venir l'avenir? C'est parce que ce n'est pas des gens qui sont formés en macro. La plupart des stratèges, c'est des anciens analystes financiers. Donc, c'est des gens qui ont fait un diplôme en finance, qu'ils ont le CFA. Donc, ils ont appris comment analyser des compagnies. Mais analyser une compagnie, ça te donne une certaine myopie. Parce que les compagnies sont les dernières à voir venir la récession. – C'est l'arbre qui cache la forêt. – C'est ça. Alors, donc, je te dirais qu'à cette époque-là, il n'y avait aucune macro sur Wall Street. Puis, c'était, avec certains clients, c'était une manière d'avancer ma carrière. Mais avec la plupart des clients, c'était quelque chose qui jouait contre moi. Parce que les gens, ce n'est pas juste les stratèges qui sont des anciens analystes financiers. Tous les gens de Wall Street sont formés avec le CFA. Ils sont extraordinaires pour analyser des balance sheets, des compagnies, mais ils n'ont pas les outils nécessaires pour comprendre ce qui s'en vient. – Alors, c'est une question, moi, que je pose souvent, mais je n'ai pas de meilleure manière de la formuler. qu'est-ce que tu sais que tu as appris en étant au cœur de la bête dans ce qu'il y a de plus proche du pouvoir à Wall Street que je ne peux pas soupçonner que le jeune homme candide qui débarque du Québec, diplômé à l'Université de Montréal, découvre et qu'il ne savait pas. – Mon Dieu, je ne sais pas où commencer. Il y a tellement de choses. Bien, j'ai compris rapidement qu'un commentaire qui semble tellement simple aujourd'hui, qui est de dire que le marché boursier et l'économie ne sont pas dissociables. À cette époque-là, peut-être 70 % de mes clients ne croient pas qu'il y a un lien macro. Puis encore là, c'est un peu à cause de leur formation. C'est un peu parce qu'on est dans un bull market des années 90 où c'est de choisir le meilleur tech stock qui te fait de l'argent, etc. Alors, c'était facile dans ce monde-là de penser qu'on était un très bon investisseur. Tu comprends? – Parce que tout montait. – Parce que tout montait, exactement. Alors, il y avait quand même beaucoup de réticence à l'approche macroéconomique. Donc, je me sens quand même chanceux d'avoir eu ce rôle-là à cette époque-là. Ça a été très formateur. – Mais je dis, il y a deux rendez-vous peut-être importants dans ta vie, j'imagine, d'arriver là et découvrir ce que c'est que Wall Street dans ce que ça a de plus puissant, comme je le disais. Un meeting avec un personnage conséquent dans le monde de l'économie américaine ou dans le monde de la finance, Hank Ehrman. Un chapitre complet d'un livre classique, Liar's Poker, écrit par Michael Lewis et consacré à Hank Ehrman, qui a un surnom. – Le titre du chapitre, c'est The Piranha. – Le Piranha. – Donc, lui, c'est le Piranha. – Oui, puis lui, il n'était pas gêné de ça du tout. Il y avait un Piranha empaillé derrière son bureau. – Donc, quelqu'un qui n'a aucun complexe à manger son prochain s'il le faut. – Oui, mon premier meeting avec Hank Ehrman, c'est un peu ça. – C'est-à-dire? – Bien, il avait dit quelque chose qui m'avait… Lui, ce n'était pas l'approche macroéconomique qui était son problème, c'était mon âge. – Et quel âge es-tu? – À cette époque-là, j'ai peut-être 29 ans, 30 ans, quelque chose comme ça. Et il a dit, écoute, je n'engagerais jamais un gestionnaire de portefeuille qui n'a pas 40 ans. Alors, pourquoi est-ce que j'écouterais quelque chose que tu vas me dire, tu sais, avec ton… le peu d'expérience que tu as? Et il l'a fait un peu de manière théâtrale parce qu'il a déchiré mon handout au complet devant tout le monde. Ça n'a pas été mon meilleur meeting, je te dirais. – Ça doit être intimidant parce qu'on comprend qu'il pèse lourd. – Oui, et puis, écoute, c'est le premier voyage que je fais dans le Midwest pour visiter des clients. Donc, je suis avec des nouveaux collègues, la force de vente. Et je n'ai pas… à cette époque-là, je n'avais pas encore fait les cours de media training et ces choses-là. Comment on gère quelqu'un d'agressif dans un meeting? C'est quelque chose qu'il faut apprendre. – Ça arrive sans finance. – Oh, mon Dieu! Ça arrive à tous les jours. Alors, ça a été… ça a été soul-crushing. – L'âme est détruite. – Oui, c'est ça. Très difficile. – Mais est-ce qu'il n'y avait pas un peu beaucoup raison? C'est-à-dire qu'il faut avoir un peu vécu… – Oui, mais quand tu as 29-30 ans, tu trouves ça insultant. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu penses que tu connais tout à cette époque-là. – Et je te dirais que j'en connaissais plus sur la macro que tous les gens que je rencontrais déjà à cette époque-là. Mais c'est ça. C'était… pour être juste envers Hank Herman, plus tard dans ma carrière, ça a été un gros supporter de François Trinh. Alors, quand je suis devenu… quand j'ai quitté Brown Brothers Harriman pour aller chez Bear Stearns, je suis éventuellement nommé stratège numéro un de Wall Street. Et Hank Herman m'a reçu les bras ouverts. Et à cette firme-là, c'était le boss qui mettait le ton un peu sur comment les gens te voyaient. – Mais ce n'est pas souvent le cas? C'est-à-dire qu'à partir du moment où la boss donne le ton, tout le monde se rallie? – Il y a certaines firmes qui sont comme ça, oui. – Mais c'est très inquiétant parce que depuis qu'on a commencé cette conversation, je ne sais pas si c'est inquiétant, mais ça me donne l'impression justement qu'il n'y a pas beaucoup d'agilité, que c'est très top-down, que tout ce qui sort des clous est regardé avec suspicion. Or, pour être capable de bien prévoir l'avenir, il faut être capable aussi d'avoir un regard, je ne sais pas si c'est 360, mais de s'ouvrir à toutes sortes de choses et surtout pas accepter que la parole du patron est parole d'évangile toujours. – Oui, mais il faut que tu comprennes que le contexte de l'a 20 ans est différent de celui qu'on a aujourd'hui. À cette époque-là, sur Wall Street, comme je te disais tantôt, de produire de la recherche sur les marchés financiers macro n'est pas bienvenue chez beaucoup de firmes parce qu'il y a beaucoup de firmes à cette époque-là qui forcent les nouveaux employés de faire le programme du CFA. Alors, tu sais, ça devient un peu incestueux comme milieu où tous les gens ont la même formation. – Donc, pensent de la même façon. – Oui, c'est ça. Alors, ils pensent de la même façon. Ils sont tous formés à analyser les compagnies et ils sont extraordinaires pour ça, mais ils ne voient pas les tempêtes arriver. Tu comprends? Tu peux avoir le meilleur stock, mais si tu as le meilleur semiconductor stock dans une récession, bien, tu vas avoir des problèmes parce que tu as un titre très cyclique. Si ça bouge le meilleur, il va sous-performer. Et à cette époque-là… – C'est là qu'il faut connaître la météo un peu d'avance. – Oui, c'est ça. Maintenant, c'est… Écoute, moi, ce qui a changé ma carrière, c'est la crise financière parce que subitement, les marchés sont devenus dominés par la macro et j'étais le seul stratège à Wall Street qui faisait ça. – Alors, c'est intéressant aussi parce que tu es à ce moment-là chez Bear Stearns, qui est une énorme institution. – Je pense que c'était la cinquième plus grosse banque américaine à l'époque, mais celle qui est un peu la superstar des profits. – Et tu es l'analyste prévisionniste numéro un chez Bear Stearns. – Bien, je suis le stratège de portefeuille et ma première année, tu sais, les analystes de Wall Street, la manière où on est évalué, c'est par un sondage qui est fait auprès des clients institutionnels au mois de mai à chaque année où ils demandent aux clients de donner leurs trois stratèges préférés, leurs trois analystes de banque préférés, leurs trois… Donc, c'est un gros sondage et c'est ce classement-là qui détermine notre importance un peu dans l'industrie, notre compensation. Chez Bear Stearns, j'ai compris rapidement que les analystes qui étaient classés numéro un pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Donc, il n'y avait plus de règlement. – Ce qu'ils voulaient, est-ce que ça signifie aussi dire ce qu'ils voulaient? – Non, pas nécessairement. Il faut quand même jouer le jeu, mais tu sais, quand arrive The Brown Brothers Harriman, donc Bear, c'était une firme où ils engageaient des gens comme moi. Je n'aurais pas pu aller de The Brown Brothers à Morgan Stanley, à Goldman Sachs, à J.P. Morgan, à ces grandes banques-là, mais Bear, eux, ils avaient l'habitude d'aller chercher des petits diamants. Tu sais, on utilise l'expression américaine « diamond in the rough » et je pense que c'est un peu comme ça qu'ils me voyaient. Alors, donc, j'ai compris rapidement qu'à leurs yeux, le classement du sondage de Institutional Investor Magazine, c'est eux qui font ça, c'était très important. Et ma première année, j'ai fini sixième et eux, ils étaient… – Extatiques. – Oui, parce que six, c'était la meilleure position que le stratège de Bear Stearns avait jamais… c'était en fait… – Leur meilleur classement. – Ma prédécesseur, oui, qui avait été six une fois. Alors, ils étaient très contents. Puis l'année suivante, j'ai été nommé numéro deux et je suis éventuellement devenu numéro un. Alors, j'ai… À ce moment-là, je pouvais faire à peu près ce que je voulais. J'avais pu… – Puis j'imagine que la compensation financière va avec le couronnement et ce n'est pas pour rentrer dans les détails de ce que ça signifie, mais mon intuition, c'est que ça peut corrompre. C'est-à-dire que quand on dit les bonnes choses puis qu'on est récompensé pour avoir dit les bonnes choses, il devient difficile de dire les mauvaises choses sachant qu'il y aura peut-être un prix à payer. Est-ce que je tiens quelque chose? Est-ce que je suis sur une piste? – Non, tout à fait. Mais la différence pour moi, Stéphane, c'est que j'ai une approche différente. J'ai une approche macro. Alors, quand la Fed hausse les taux de 2004 à 2006, bien, dans mon modèle à moi, ce que je sais, c'est qu'il y a un ralentissement… – Qui s'en vient. – Qui s'en vient. Alors, si j'avais été, comme plusieurs autres stratèges, axé sur les bénéfices des compagnies, bien, j'aurais pu continuer de positif pendant quelques années. J'aurais manqué la débandade, mais alors c'était difficile pour moi de dire le marché va être à la hausse. – Alors, exemple à l'appui, à partir de 2006, je pense, tu commences à sentir le roussi dans l'industrie ou dans la bulle spéculative liée à l'immobilier. Tu produis un document de recherche. – Oui. – Tu vas mettre plusieurs mois à produire. – C'est drôle parce qu'à la télévision, on pourrait le voir, ou à l'écran, on pourrait le voir. Soudainement, tu as comme pris ta respiration. Tu es chez Bear Stearns et tu produis donc un document sur une période de six mois où tu dis quelque chose va casser. – Oui. – La bulle spéculative ne tient pas la route. – Je vais te donner le contexte de tout ça, OK? Alors, je suis nommé partenaire. Je suis le plus jeune dans l'histoire de la firme. – Quel âge? – J'ai 33. Et je commence à travailler sur un papier sur les bulles spéculatives. Donc, au début, mon approche, ce n'était pas vraiment de parler de la crise financière, c'était comment on identifie les bulles. Parce qu'on avait été brainwashé un peu par l'ancien directeur de la Fed, Alan Greenspan, qui avait dit on ne peut pas les voir venir, les bulles spéculatives, qui est de la bullshit totale, selon moi. – On peut les voir venir. – Bien oui, absolument. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé 12 critères qui nous permettent, qui sont, j'avais accumulé une base de données incroyable qui avait les titres des compagnies de chemin de fer dans les années 1800 et toutes les bulles spéculatives du dernier centenaire, il y en a eu une presque à tous les 10 ans. Écoute, j'ai... C'est certain que les gens connaissent comme naturellement ce qui est arrivé au titre technologique, mais il y a eu une bulle spéculative dans les titres des compagnies de bowling au début des années 60 qui a fini en 1962, la Fed a haussé les taux. Ça a été la fin de bowling stock mania, vending machines, et alors j'avais une base de données assez incroyable et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait des critères communs. Bien, le premier critère, c'est que c'est les humains qui transigent ces titres-là. C'est pour ça qu'il y a tout le temps des bulles spéculatives. Parce qu'on oublie. Oui, et aussi parce que l'industrie recycle les gens tellement rapidement. Tu sais, c'est une industrie jeune, l'industrie de la finance, et la personne qui prend sa retraite a peut-être vécu une bulle. La personne qui arrive, on n'a jamais vu une. Alors, c'est... Mais est-ce qu'il n'y a pas, à ce moment-là, on pourrait imaginer une volonté de manufacturer des bulles spéculatives? Parce que, tu le dis, dans le monde de la finance, des jeunes personnes qui pensent peut-être tout savoir, sont remplacées par... pas sont remplacées, remplacent, pardon, des gens qui ont de l'expérience et qui, eux, savent peut-être, mais qui disparaissent et avec eux, la mémoire. Oui, tout à fait. Alors, il y a un professeur qui s'appelle Vernon Smith qui a fait des simulations de trading avec ses étudiants de doctorat où il leur donne un certain budget et ce qu'il s'est rendu compte, c'est que la première fois où il faisait une simulation, il y avait tout le temps une bulle. La troisième fois, il n'y en avait plus. Alors, les gens apprenaient. Mais c'est ça, le problème, c'est que le... Tu sais, c'est un réflexe humain de vouloir avoir plus. Alors, quand tu n'as pas d'expérience, bien, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas suivre le marché à la hausse. Alors, c'est... Le premier critère, c'est les humains qui est le point commun de toutes les bulles spéculatives. Mais ce que tu te rends compte également quand tu commences à tous les analyser, c'est que c'est une... Ce qui a précédé ça, c'est une politique monétaire qui est très lousse. C'est une économie qui est très forte. C'est une période de prospérité qui est tellement puissante qu'elle change l'attitude des gens envers... envers... Tu sais, différentes choses. Subitement, ils commencent à croire que ça va durer toujours. Alors, subitement, bien, ils n'ont plus besoin d'épargner pour la retraite. Parce que l'argent vient toujours. Exactement. Donc là, ils dépensent encore plus, ce qui fait que l'économie est encore plus forte. et ce qui... C'est une espèce de rétroaction positive. C'est ça, exactement. C'est un virtuous circle un peu où ça donne l'illusion de ça. Mais éventuellement, toutes les bulles se terminent de la même manière. La Fed hausse les taux. Il y a un ralentissement économique et c'est là que la bulle commence sa période de déflation. Alors, à cette époque-là, c'est ça le papier que je fais, mais le dernier chapitre, c'est où peut-on potentiellement avoir une prochaine bulle. C'est-à-dire de trouver quelque chose qui est, tu sais, un changement technologique énorme. Il y a différentes sortes de bulles qui arrivent au fil des ans. Et naturellement, c'était facile avec ce framework-là de voir que ce qui arrivait au marché immobilier à l'époque avait tous les critères, 100 % des critères, et incluant le critère que les gens pensaient que c'était « different this time ». Oui. C'est pas comme dans le passé. C'est ça. Alors, mon papier, c'est ça. Et j'ai commencé à travailler là-dessus. J'ai travaillé là-dessus presque six mois. Alors, c'est publié au mois de mai. 2007, donc? Je pense que je l'ai fait en 2006 que je l'ai publié. 2006. J'ai quitté le 1er février 2007. D'accord. Et ce n'est pas une coïncidence. Ce papier m'a causé des problèmes. Parce que tu dis quelque chose qu'on ne veut pas lire. Mais quand je te parle du contexte, premièrement, eux, ils sentent qu'ils viennent de me nommer partenaire, ou ce qu'on appelait senior managing director à l'époque. Et donc, je fais partie du groupe. Donc, je suis supposé supporter la firme. Et 80 % des profits viennent des marchés immobiliers parce que Bear Stearns, c'était la firme qui faisait les CDOs, qui vendaient des papiers commerciaux. C'est ça. Et c'était devenu 80 % des profits de la firme. Alors, moi, je soumets mon papier et je me fais appeler dans le bureau de ma boss à l'époque. Et je vois qu'elle est mal à l'aise. Puis je pense que quelqu'un, quand on soumet un rapport de recherche pour publication, ça s'en va dans la main des éditeurs, ça s'en va dans la main des compliance departments puis tout ça. Et une fois que le système est commencé, ils ne peuvent pas vraiment t'empêcher de publier quelque chose à cause des règlements. Mais ce que ça sous-tend, c'est que s'ils avaient pu l'empêcher, ils auraient peut-être préféré ça. Oui. Puis je pense qu'à une époque différente, mon papier aurait disparu et on n'aurait jamais entendu parler comme 10 ans plus tôt où les règlements étaient moins contingentants. Alors, elle se sent mal à l'aise et elle me demande si je veux vraiment publier ça. Puis là, elle me dit, écoute, on a un analyste qui est sur la route en ce moment avec un des plus gros REIT américains et ils vont faire un IPO. Ça va ruiner notre chance de… Un REIT qui est un fonds d'investissement dans l'immobilier. Exactement. Et ils veulent faire un IPO, c'est un initial public offering. C'est ça qu'ils veulent… Une compagnie publique. Et donc, on veut vendre des actions de cette compagnie. Oui, exactement. Alors, ils font ce qu'on appelle le road show. où ils vont rencontrer tous les investisseurs institutionnels. Et mon papier va sortir en plein milieu de ce voyage-là. Et ça regarde mal. Oui. Alors, bien, je lui ai dit, moi, je pense que les conclusions sont bonnes. Alors, je retourne à mon bureau, mais là, je ne comprenais pas encore ce qui s'en venait, là, honnêtement. Et ce que j'ai su par après, c'est qu'il y a eu un gros meeting des têtes dirigeantes et ils essayaient de déterminer s'ils pouvaient me congédier ou non. Sur la foi d'un papier qui disait, et l'histoire nous enseigne que c'est avéré, qui disait la vérité. Oui. Bien, qui disait... Qui annonçait, en tout cas, qui avait une version pas tellement loin de ce qui s'en venait. Ça ne veut pas dire que j'ai nécessairement vu la saisie des marchés financiers complètes, mais c'était quand même pas très loin de ce qui s'en venait. Mais c'est pour que ça vienne empêcher l'organisation de dire tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Parce qu'une fois que tu as publié le papier, tu ne peux pas dire ça. Oui, c'est ça. Donc, je pars de... Je suis un peu le golden boy. Je suis rendu stratège numéro un. Je suis devenu partenaire. Ça va bien. Ça va excessivement bien. Et là, subitement, je suis la personne qui est la menace à leur profit. Tu comprends? Tu deviens l'ennemi soudainement. Oui, en quelques minutes. C'était assez... Puis tu es plus fréquentable. Incroyable. Mais pendant quelques jours, je trouvais qu'il n'y avait pas grand monde qui venait me voir. Et ce qui m'a sauvé, c'est qu'il y avait un groupe que je ne connaissais pas. Bear avait 16 000 employés, je crois. Alors, tu connais les gens autour de toi, mais tu ne connais pas tout le monde, qui, eux, leur rôle, c'était d'utiliser la recherche produite dans tous les départements et d'essayer de créer des notes. Des produits. Des produits, oui, c'est ça pour les investisseurs. Et sans que je le sache, ces gens-là, ils ont pris mon papier et ils ont créé une note qui permettait aux investisseurs d'investir dans quelque chose qui était l'inverse de l'indice immobilier qui, à cette époque-là, transigeait sur le Philadelphia Stock Exchange. Et la première nuit, ils ont ramassé 2 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Alors, subitement, la narrative a changé de « Oh mon Dieu, le travail génère de l'argent. » Tu comprends? Alors, je suis redevenu un peu golden boy. – Fréquentable parce que, malgré toi, d'une certaine façon, il avait trouvé un moyen de faire de l'argent avec ça. – Oui. L'analyste qui était sur la route avec le REIT, il m'avait laissé un message, par contre, de lui, il ne m'a jamais reparlé. – C'est très violent, alors. – Oui, mais écoute… – Parce que c'est le… – Oui, mais tu parles des billets que les gens ont. Lui, son billet, c'est que, tu sais, lui, sa compensation, elle est basée sur son succès à lui, dans son domaine à lui. Et, bien, je viens de l'écorcher un peu. – Là, on ne parle pas de dizaines de milliers de dollars. C'est souvent des centaines de… – Oui, c'est des millions de dollars, les frais d'un IPO. C'est excessivement lucratif pour les firmes. – Et pour ceux qui vendent, évidemment. – Oui, c'est ça. Alors, c'est ce groupe-là que je ne connais pas qui m'a sauvé, en fait, qui a sauvé mon emploi à l'époque. – Mais éventuellement, tu choisiras de t'en aller parce que tu as compris, peut-être, que d'être le porteur d'une vérité désagréable n'est pas toujours très agréable. – Ça a joué un peu un rôle. Tu sais, c'est étrange quand je pense au cheminement de ma carrière. J'ai tourné à gauche au lieu de tourner à droite à certaines intersections et puis ça a été la bonne décision. C'est un peu bizarre. pourquoi je quitte. Ma relation a changé avec les patrons, c'est clair, après ça. Donc, je ne suis pas revenu au statut que j'avais avant, je te dirais. Même si je générais de l'argent pour la firme d'une manière, – C'est comme si le lien de confiance avait été cassé. – Oui, un peu, c'est ça. – Ce gars-là, on ne le contrôle pas. – Oui, c'est ça. Un peu. Il ne fait pas partie de la gang. Alors, j'avais ça un peu dans l'arrière de la tête, mais ce qui est arrivé, ça va sonner étrange, mais j'ai eu une rupture de l'appendice en septembre 2006. Mais la conséquence, c'était que je ne pouvais pas voyager pour le travail pendant à peu près deux mois. Donc là, subitement, je suis pogné au bureau. C'est une époque où je voyageais toutes les semaines pour aller visiter les clients à travers le monde. Alors, je suis pris au bureau et je reçois un appel d'une petite firme qui s'appelle ISI à l'époque, qui a moins de 100 employés, mais qui, dans mon domaine, dans la macro, a une très bonne réputation. Et l'économiste numéro un de Wall Street travaille là, Ed Hyman. Alors, je te raconte ça pour te dire que si je n'avais pas eu mon appendicite, bien, j'aurais été tellement occupé que je n'aurais probablement jamais retourné l'appel et je n'aurais certainement jamais eu le temps d'aller le rencontrer. Et c'est ça qui a mis un peu en route mon processus d'émission en 2000. J'ai quitté le 1er février 2007. Et juste à temps pour ne pas avoir à vivre de l'intérieur l'effondrement du système. Pendant quelques mois, on a l'impression que tout pourrait arriver. Parce que la crise de 2008-2009, elle est violente. Quand je parle des surprises qu'on voit dans un ralentissement économique, ma dernière journée chez Bear Stearns, je te garantis qu'il n'y a pas une personne dans le building qui pense que les CDOs, c'est un problème. Ils pensent que c'est une opportunité. C'est une machine à créer de l'argent. En fait, je me souviens de cette citation-là du boss de ma boss qui me demandait pourquoi je quittais. Et il m'avait offert de m'acheter une Ferrari si je restais, en fait. C'est comme dans un film. Cette journée-là, c'était complètement... Si tu restes, on donne une Ferrari. Oui. Il m'avait promis une Ferrari si je restais. Un cadeau. Moi, je ne suis pas un gars de char. Ça n'a pas résonné fort. Non, c'est ça. J'habite à Brooklyn. C'est impossible de stationner une auto à Brooklyn. Je me disais, mon Dieu, essaie de m'imaginer arriver sur la rue et essayer de stationner ça. En tout cas, tout ça pour dire que cette dernière journée-là, le titre de Bear est à 169,50 $. On en avait parlé déjà. 13 mois plus tard, la firme n'existe plus. Mais c'est ça, les surprises d'un ralentissement économique. Et on va en avoir des surprises comme ça dans les prochaines années. Alors, ça nous amène à ce qui s'en vient en 23, 24, probablement en 25. Si on avait à faire rapidement l'inventaire, j'essaie toujours de ramener ça à quelque chose de concret pour qu'on comprenne, qu'on saisisse ce qui peut arriver. Les sources de surprises potentielles. On a, en septembre dernier, septembre 2022, compris que l'Angleterre était beaucoup plus vulnérable qu'on aurait pu l'imaginer. À la blague, je pense qu'on s'est dit, c'est presque un membre honoraire des pays du tiers-monde maintenant. On n'aurait jamais pensé dire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les fois où j'ai fait face à un ralentissement économique global, quand on essaie de penser où sont les crises, on se tourne tout le temps vers les marchés en émergence parce que c'est des économies qui sont très dépendantes des exportations, donc qui sont dépendantes de la demande des États-Unis, du Japon, de l'Europe, etc. Et souvent, ces pays-là ont beaucoup de dettes dénominées en dollars américains. Et dans un ralentissement économique global, le dollar américain monte. Alors, c'est un peu un, en anglais, on dit un double whammy pour ces économies-là. et il y en a souvent qui… L'Argentine a vécu ça plusieurs fois. il y a eu la crise en Asie dans les années 90. Donc, c'est un peu une longue histoire. Toutes les fois, c'est là où on trouve les candidats les plus solides pour une crise financière. Je dirais qu'en 2023, il y en a plusieurs. La surprise, c'est que ce n'est plus les habituels suspects. C'est ça. C'est la première fois où il faut que je pense au Royaume-Uni, il faut que je pense au Japon, il faut que je pense à des grosses économies qui peuvent avoir des conséquences sur les marchés financiers qui sont difficiles à imaginer. Puis quand on dit conséquences sur les marchés financiers, puis je fais attention de le ressouligner, ce n'est pas juste pour les investisseurs ou ceux qui se préoccupent de leur REER, c'est que ça a des impacts en cascade sur toutes nos vies économiques. Oui, on parle juste des conséquences. Absolument, tout à fait. Et le Japon? Oui. Mais l'Angleterre, la grosse surprise, c'est la nouvelle première ministre qui annonce qu'il y a une mesure pour stimuler l'économie qui est on va baisser les taux de taxation et en 24 heures, le marché obligataire a décidé autrement. C'est-à-dire ceux qui prêtent de l'argent au gouvernement, le marché obligataire, c'est ça. C'est ça. Donc les obligations du Royaume-Uni ont augmenté et donc l'effet positif que tu aurais de la baisse des taux de taxation a été complètement éliminé par la hausse des taux d'intérêt. Parce que le marché dit je ne crois pas à ce que tu es en train de faire. oui et je pense que la raison derrière ça, c'est, s'il fallait racheter une autre phrase, c'est étant donné la quantité de dettes et le déficit que vous avez déjà. Alors la marge de manœuvre que l'Angleterre a eue dans d'autres ralentissements économiques n'est plus là. Mais ce n'est pas seulement l'Angleterre à ce moment-là qui est peut-être dans le trouble parce que ton pays, les États-Unis, très endettés. Le Canada ne l'est pas pire non plus et le Japon. Le Canada est quand même, je te dirais, relativement dans une meilleure position que… Relative. Oui, que beaucoup des autres pays développés mais en partie parce qu'on a eu la crise budgétaire ici au début des années 90 qui, je pense, a changé l'attitude envers le déficit et la dette qui est tellement différente. Écoute, au début, dans les années 2000, je me souviens du vice-président Cheney qui disait « deficits don't matter ». Tu sais, les déficits, c'est pas important. Et à cette époque-là, il n'y a pas énormément de dettes aux États-Unis. C'est à peu près 35-40 % du PIB, le niveau de la dette. Alors, dans ce contexte-là, tu peux faire ces commentaires-là, mais depuis ce moment-là, on a eu, bon, la crise financière. Ensuite… Et où on a dépensé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ensuite, le président Trump a coupé les taux de taxation des corporations qui a créé un déficit structurel. Et on a eu la pandémie. Alors, en ce moment, quand on regarde la dette du gouvernement américain, elle se compare au niveau par rapport à la grosseur de l'économie, par rapport au PIB qu'on avait à la Deuxième Guerre mondiale. Et le déficit américain, ça, c'est un peu apérent quand on pense à ça. on s'en va dans un ralentissement avec un déficit de 5 % du PIB qui, je dirais, avant la pandémie, aurait été considéré comme critique. Alors… C'est-à-dire que chaque année, on dépense 5 % plus que ce qu'on réussit à rentrer. Oui, c'est ça. Et ça, ça s'accumule. Ça veut dire que cette année, on dépense 5 % plus que ce qu'on a accumulé avec une économie qui est encore en croissance. L'année prochaine, les mathématiques sont un petit peu différentes parce que le taux de chômage a monté. Alors, subitement, le gouvernement a plus de dépenses et a moins de revenus. Donc, le déficit n'est plus 5, mais il est maintenant 7. Mais tout le monde qui nous écoute va dire que le chômage, c'est impossible. Ça ne se peut pas comme il est impossible que les taux d'intérêt augmentent peut-être il y a quelques années parce qu'on se disait que ça n'arrivera pas. Et aujourd'hui, tout le monde est convaincu qu'il y a vraiment une pénurie de main-d'oeuvre. C'est impossible qu'il y ait du chômage. Or, quand j'écoute les banques centrales, elles disent on veut créer du chômage. Bien, écoute, c'est la seule manière, c'est qu'il faut retrouver l'équilibre dans les marchés de l'emploi pour que, je comprends qu'aux yeux de beaucoup de gens, ça sonne un peu inapproprié, mais en bout de ligne, c'est l'inflation des salaires qui cause une grosse partie de l'inflation dans l'économie. Et en ce moment, l'inflation des salaires est très élevée parce que les marchés de l'emploi sont très serrés. Donc, on veut que les travailleurs aient fins pour qu'ils soient plus ouverts à une rémunération qui est moins généreuse. Oui, mais il ne faut pas exagérer, mais c'est un peu ça la dynamique quand même. Pour faire simple. C'est ça, oui. Alors, écoute, je retourne à ce que j'ai dit au début. L'économie est une fonction des taux d'intérêt. il y a deux ans. Alors, le taux de chômage est exactement où il devrait être. Ce n'est pas un indice précurseur. C'est un indice qui généralement lague le cycle économique. Alors, arrive un petit peu plus tard. À mes yeux, à moi, dans le contexte macroéconomique, le taux de chômage est exactement où il devrait être. Mais on sait également que l'économie va éventuellement rattraper le marché de l'emploi également. Et on va avoir un taux de chômage qui augmente. Il y a un an, il n'y a personne qui croit que le marché immobilier peut ralentir. Et on a eu un écrasement total. Puis une des choses que je voulais dire au début, Stéphane, que je n'ai pas eu l'occasion de dire, c'est que, historiquement, quand tu analyses les cycles économiques, tu te rends compte que ce que tu vois dans les taux d'intérêt, tu vois éventuellement dans les données économiques. ça, je le sais il y a un an, mais maintenant, j'ai la preuve. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est quand les taux montent, quand la Fed hausse les taux 25 points de base à la fois pendant deux ans, 2004 à 2006, c'est un ralentissement graduel. Ça nous a quand même mené à une crise financière, mais l'économie, en 2007, même en 2008, tient le coup initialement parce que la hausse des taux a été d'une manière contrôlée. quand tu hausses les taux rapidement... Comme on vient de le faire. Comme on vient de le faire. Et on n'a peut-être pas fini de le faire. Non, on n'a certainement pas terminé. Et quand tu hausses les taux rapidement, bien, ce que tu vois, éventuellement, c'est un ralentissement économique très, très, très rapide. Aussi brutal. Oui, exactement. Et la première place où tu vois l'effet de la politique monétaire, c'est dans le marché immobilier qui réagit plus vite à un changement des taux d'intérêt que l'économie en général. Donc, c'est un peu dans... une des choses que j'enseigne dans mon cours de macro, c'est quelles sont les données qui sont importantes à différentes phases du cycle économique. Et quand tu fais face à un ralentissement, c'est les données du marché immobilier qui donnent un peu un aperçu de ce qui s'en vient pour l'économie en général, incluant le taux de chômage. Alors, il y a un an, le marché immobilier est en feu et ça a commencé à changer vers le milieu de l'année et là, c'est un cataclysme incroyable et ce n'est pas terminé. Ça ne fait que commencer le ménage. Quand on regarde les... les... les ventes immobilières aux États-Unis et qu'on les ajuste pour le changement de la population avec le temps, donc ça nous permet d'avoir une vision très, très longue. Les chiffres qu'on a eus en décembre, on va voir ceux de janvier un peu plus tard cette semaine, et ont seulement été pires 3 % du temps depuis 1968. Donc, on est dans le 97e percentile mauvais du marché immobilier et je te parle d'un changement qui a eu lieu en six mois. C'est complètement incroyable, mais quand on regarde ce qui est arrivé au taux d'intérêt, c'est totalement normal. Et de la même manière, les taux de chômage pourraient subir les contre-coûts avec un certain délai, mais il ne faudrait pas être surpris qu'il y ait du chômage et beaucoup plus qu'on l'imagine. Oui, et avant ça, on va voir les bénéfices des compagnies qui vont avoir le même pattern, qui vont planter ça. On va sentir comme s'il n'y a plus de plancher. Et c'est dans des situations comme ça qu'il y a des paniques dans le marché parce que les investisseurs subitement, même ceux qui ont une vision positive, abandonnent leur thèse et renversent complètement pour essayer de sauver les meubles. Et éventuellement, on va voir la même chose dans le taux de chômage. Oui, parce que... À l'inverse, cette fois-ci. Si les entreprises voient leurs bénéfices s'effondrer, ils vont faire des mises à pied. Oui, et ce que les gens comprennent... Donc, le contre-argument pour ça, c'est, oui, mais François, regarde, il y a des annonces d'emplois dans toutes les vitrines. Mais, Nortel nous disait en 2000... Northern Telecom. Oui, à l'été 2000, qu'ils avaient faisaient des bons de commande à n'en plus finir. Et en octobre 2000, subitement, ça avait tout disparu. Alors, à un moment donné, l'économie va ralentir assez qu'on va enlever toutes les annonces dans les vitrines et ça va changer assez rapidement. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir de l'insomnie? Je suis sérieux. Parce que tu... Moi, j'ai des souvenirs distincts, pas parce que je suis clairvoyant, mais j'ai des souvenirs. J'ai souvent raconté l'anecdote. J'étais à un gala des Gémeaux en septembre 2009, avant que tout s'effondre. Et c'est un dimanche soir, quand je dis tout s'effondre, à Wall Street. Puis, je suis avec des gens qui font la fête. Puis, je sais que demain ou après-demain, ça va être cataclysmique. Je me dis, personne ne le sait. Personne s'en soucie. Peut-être avait-il raison. Mais moi, ça me donne à chaque fois des frissons. Je me dis, oh, ça va être un mauvais moment passé. Est-ce que tu traverses ces épisodes-là? Oui, écoute, c'est... Moi, je suis un modèle qui est axé sur des données. Alors, je ne veux pas dire que je n'ai pas d'émotion, mais quand je pense aux erreurs que j'ai faites dans ma carrière, c'est quand j'ai pensé que j'étais un peu plus smart que les données. Et que j'ai dévié un peu de ma discipline. C'est littéralement la source de mes plus grosses erreurs. Alors, je n'ai pas... Tu as 53 ans, maintenant, tu es capable d'oublier ton égo et de t'en tenir aux données. Oui, c'est ça. J'essaie. Mais je n'ai pas... Tu sais, je n'ai pas de... Tu sais, ce n'est pas agréable d'être obligé d'être bearish puis de dire, écoute, il va y avoir un ralentissement énorme. Je ne fais pas ça avec plaisir, mais c'est la conclusion de l'analyse macroéconomique, malheureusement, et il y a des conséquences énormes à tout ça. Et tu n'as jamais été de ta vie plus pessimiste? Je n'ai jamais été de ma vie plus inquiet. C'est un message, évidemment, que personne ne veut entendre parce que ça ne fait pas vendre. Non, c'est ça. Et puis surtout, en ce moment, j'ai des clients qui grincent un peu parce que le marché a monté et puis là, ils disent, mais tu es tellement négatif. Mais quand on est dans mon domaine, on essaie de renforcer le message continuellement. C'est difficile d'être contrarié, c'est-à-dire de répéter alors que tout le monde pense que ça va bien, qu'il y a un incendie dans la place et que les gens disent, bien non, je ne sens rien, je ne vois pas de fumée, tout va bien. Oui. Pas pour moi, mais je te dirais que les outils que j'utilise, le milieu le plus propice pour leur efficacité, c'est quand la fête hausse les taux. C'est là que le message est le plus clair. Alors, je ne perds pas de sommeil à savoir si je vais avoir raison ou non. Littéralement, je n'ai aucune inquiétude, je n'ai pas de stress, je n'ai pas d'anxiété là-dessus. Non, mais c'est sur le scénario final, c'est-à-dire là où on sera dans un an, dans deux ans, parce que ça ne sera pas le même monde que celui dans lequel on est aujourd'hui. Non. Ça, c'est du concret pour ceux qui nous entendent, encore une fois, c'est-à-dire qu'oublions les marchés si on n'est pas investi, on l'est toujours d'une manière ou d'une autre. Ça ne sera peut-être pas sympathique dans un an ou dans deux ans. Non. Je te dirais que le concret pour une petite firme qui vend de la recherche, c'est que dans des situations comme ça, on perd des clients parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont être obligées de fermer leurs portes. Ça, je l'ai vu dans tous les cycles économiques. Donc, ça, c'est la première conséquence. Même si on a tout à fait raison sur ce qui va arriver, c'est ça qui arrive. Les conséquences économiques, bien, elles sont énormes parce que le chômage va augmenter. Puis tu n'es pas sociologue, mais on en parlait à micro fermé. Puis je prends la balle au bon. Mais il y a plein de conséquences qui sont désagréables. La criminalité est assez corrélée aussi aux conditions économiques. Tout à fait. Oui, les études académiques démontrent que dans un ralentissement économique, bien, les taux de criminalité augmentent. Les taux de suicide augmentent. La détresse augmente. Et en 2021, en fait, mon équipe a eu un peu une intervention avec moi parce qu'ils trouvaient que j'étais un peu trop animé par mes commentaires sur le chairman Powell de la Fed. Mais c'est ça, je me disais, mon Dieu, lui, il est assis dans sa tour d'Ivoire puis il dit, non, 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 l'inflation, c'est transitoire. Puis il n'y a aucune donnée qui supporte ça. C'est vraiment, ça a l'air d'être plus une opinion qu'une analyse. Tu comprends ce que je veux dire? Très bien. Et ça, ça m'enrageait parce que dans mon contexte, à moi, c'est très clair qu'à un moment donné, l'inflation va forcer la main de la Fed et plus on attend, plus on va être obligé d'avoir une réponse exagérée, plus les conséquences économiques et socio-économiques sont énormes. C'est sûr que ce n'est pas mon dada de tous les jours, ce que je fais. Tu sais, moi, mes clients veulent savoir où le marché s'en va, comment se positionner, etc. Mais je ne suis pas aveugle à ces choses-là quand même. Ça entraîne beaucoup d'autres choses. Oui, c'est ça, exactement. Et le contexte qui est peut-être un peu différent cette fois-ci, c'est que la marge budgétaire des États très endettés n'est pas la même que celle qu'on avait en 2008-2009, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas beaucoup dépenser pour compenser. C'est ça. C'est que le réflexe du gouvernement américain dans tous les ralentissements, dès que le taux de chauvinche se met à monter, c'est de dire, bien, on va avoir, on va faire du, on va stimuler l'économie avec la politique fiscale. Et cette fois-ci, l'habilité du gouvernement de faire ça est limitée. Si elle est disponible, je ne sais pas, en Angleterre, il n'y a pas de marge. Alors, puis moi, ce qui est arrivé en septembre dernier en Angleterre, quand tu parles de l'insomnie, mais ça, c'est quelque chose qui me donne l'insomnie. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive si on fait face à un ralentissement incroyable et puis le marché obligataire nous empêche de stimuler, d'aider les gens en détresse. Quand tu dis « il empêche », c'est-à-dire qu'il sera impossible d'emprunter autrement qu'à des taux prohibitifs parce que le marché obligataire va dire « vous n'avez plus les moyens d'emprunter ». Exactement. Et alors, je me demande si ce ralentissement économique-là puis les circonstances qui nous ont menés là va changer la relation qu'on a avec la dette pour toujours. Peut-être pas pour toujours, mais encore l'expérience du Canada au début des années 90, ça a changé l'attitude du gouvernement et même l'attitude politique envers le déficit. Et en même temps, je suis tenté de dire que 15 ans plus tard, 17 ans plus tard, on avait un peu oublié et que M. Trudeau, soudainement a retrouvé de vieux réflexes où il s'est dit, avant même la pandémie, il était très tendance de dire « on doit dépenser ». C'est un peu le « new monetary theory ». Je vois la grimace que nos auditeurs ne verront pas, que peut-être ceux qui nous écoutent sur YouTube verront. Mais il y avait ça, c'est-à-dire qu'on avait un peu oublié puis on était prêt à dire « on dépense ». Oui, la différence entre le Canada, pas que je veux justifier ce qui est arrivé, mais la différence entre la situation au Canada à l'époque et celle aux États-Unis maintenant, c'est qu'à cette époque-là, le Canada avait les moyens de faire ça. Il avait encore de la marge. Exactement. Et on sortait aussi d'un gouvernement conservateur qui avait été très frugal. Oui, écoute, je pense que même les libéraux ont été très frugals dans les années 90. Absolument. M. Martin et Chrétien ont été probablement parmi les gestionnaires les plus frugaux qu'on ait eus. Oui, mon premier boss en passant, Paul Martin. Au ministère des Finances, oui. Alors, moi, je pense que je me demande si même si on avait eu un gouvernement néo-démocrate à l'époque, s'ils auraient quand même gardé la cible déficit zéro. Tu comprends ce que je veux dire? Peut-être que c'était ancré. Exactement. Alors, le Canada a quand même un avantage. Écoute, certainement, pendant la crise financière, le Canada avait un avantage énorme sur les autres pays. Et je pense que même en arrivant au début de la pandémie, il y avait quand même une marge de manœuvre différente des autres pays industrialisés. Est-ce que ça se peut, je fais attention en employant l'expression parce qu'elle se retrouve aussi, je dirais, dans le lexique de ceux qu'on appelle les conspirationnistes, mais est-ce que ça se peut qu'une crise majeure force un réel reset? C'est-à-dire que tu es obligé de mettre sur la table des vaches sacrées parce que tu n'as plus les moyens de financer, parce qu'on est tellement embourbés, puis je vois ton regard. Mais je me pose ces questions. Je me disais, est-ce qu'on est rendu au bout de la route ou la crise va forcer des choix qu'on n'a jamais eu à faire avant? Oui. Bien, écoute, deux choses là-dessus. Premièrement, ce que tu décris quand tu dis est-ce que ça se peut? Oui, c'est l'histoire des payants d'émergence où les agences de crédit éventuellement réduisent le budget. Alors, quand tu dis est-ce que ça se peut? Oui, parce que les agences de crédit vont dire, écoute, si vous ne coupez pas ça, on vous décote, puis ça vous coûte encore plus cher en intérêt pour financer votre dette. alors, il arrive à un point où les agences de crédit ont une influence énorme. Y compris sur des pays riches. Bien, c'est ce qu'on se demande cette fois-ci. On ne le sait pas encore, pour être très honnête, mais je dirais que les signes avant-coureurs de ce qui se passe en Angleterre, de ce qui se passe au Japon, font que ce n'est pas une impossibilité. et je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à ce risque-là. Même si ce n'est pas... Parce qu'on serait les deux seuls poissons qui pensons à ces choses-là. Parce que souvent, puis encore une fois, je suis un profane, je ne connais rien, je n'ai pas le millième de tes compétences. Puis quand je parle de ces choses-là, on me dit, mais tu es complètement mal l'uné, tu es parano. Puis je dis, bien non, il me semble que... Oui, mais écoute, si tu es assis là, le 1er janvier 2007 et que tu dis dans les prochains 18 mois, Bear Stearns va disparaître, Lehman Brothers va disparaître, AIG va faire banqueroute, puis tu continues avec ta liste, tout le monde aurait pensé que tu étais complètement fou puis en réalité, tu avais une boule de cristal. Tu comprends ce que je veux dire? Très bien. Alors, c'est difficile de voir ces risques-là arriver. Donc, c'est pour ça que je ne dis rien avec certitude. Je ne le sais pas, c'est juste que dans des ralentissements économiques énormes, il y a des choses qui brisent. Et c'est certain qu'ils vont en avoir cette fois-ci. Et ça, c'est un impact sur notre qualité de vie. Oui. Parce que c'est peut-être la manière la plus simple de décrire les choses. Oui, mais les gens ici ont des REER, les gens aux États-Unis ont des 401K et ils ont déjà souffert l'année dernière pour la majorité des gens et ça va continuer cette année. Donc, subitement, ta qualité de vie commence à changer parce que tu te dis, mon Dieu, ce ne sera pas la retraite à 60 ans, il va falloir que je travaille un petit peu plus longtemps. Alors, il y a des conséquences énormes à ces choses-là. Être le porteur des mauvaises nouvelles, j'ai compris que ça ne te donnait pas de l'insomnie, mais néanmoins, ce n'est pas le fun. Non, ce n'est pas le fun. Écoute, pour en revenir à ce que tu as dit tantôt, j'ai des clients qui pensent à ces choses-là, mais c'est une minorité. Moi, je pense que rendu à l'automne cette année, de parler de crise potentielle, ça va être le sujet de Wall Street. Et j'ai dit la même chose au sujet du marché immobilier en janvier de l'année dernière et ça sonnait complètement… Hérétique. Oui. Et si tu en veux la preuve, tu as juste regardé certains de mes posts sur LinkedIn. Tu regarderas les commentaires des gens. Ils sont furieux, hein? À l'époque, ils étaient furieux parce que j'ai utilisé le terme, ça, c'est en mai dernier, j'ai utilisé le terme « death spiral in housing ». C'est le début du « death spiral », la spirale, la mort de housing. Et ça, ça avait animé beaucoup de gens, oui. Sur les réseaux sociaux, les gens n'ont pas beaucoup de filtres. Alors, il y a des commentaires très intéressants. Oui, très intéressants. Quand les gens décrivent les choses comme étant très intéressantes, c'est qu'on sait que ça faisait probablement ou mal ou que c'était extrême. François, moi, ça a été un plaisir. C'est certainement pas rassurant. Est-ce qu'on peut se laisser sur une note rassurante ou il n'y en a pas si on est réaliste et lucide? Une note rassurante par rapport au... Au contexte qui est notre... Parce que c'est comme si on était un peu Will le Coyote, qu'on pédale en ce moment au-dessus de la falaise. On est passé, en fait, par-dessus, on est dans le vide et on ne le sait pas. C'est ce que je retiens de notre exercice aujourd'hui. Moi, je pense souvent au train qui essaie d'arrêter et qui s'en va au bout de la falaise. Donc, une analogie très similaire. Écoute, une note positive. Il y a des outils financiers, maintenant, qui sont disponibles aux investisseurs, pas juste institutionnels, mais personnels, qui n'étaient pas disponibles à la crise financière. Alors, les gens peuvent protéger leur portefeuille. Qu'est-ce que tu fais, toi? Est-ce que tu as encore des actions seulement dans ton portefeuille? Bien, sans parler de recommandations spécifiques. Écoute, il y a différents produits qui... Il y a des choses qu'on sait dans un ralentissement global. Le dollar américain est à la hausse. L'an passé, il y avait une hausse fulgurante. Donc, avoir du dollar américain. Bien, c'est une option pour les gens qui ont cette conclusion-là. Il y a des ETFs qui sont... Il y a différents produits qui sont l'inverse du marché boursier. Alors, il y a différentes manières de se protéger. Quand tu crois à ce dont on a parlé aujourd'hui. C'est ça, oui. Mais sans rentrer dans les détails, comme investisseur, j'imagine que tu es moins en bourse que tu l'as déjà été. Oui. Oui, oui, tout à fait. Parce que, écoute... Il faut être conséquent, j'imagine, avec ce qu'on voit. Et, tu sais, je me fais souvent poser la question par des clients. Puis ma réponse, c'est tout le temps, mais moi, je ne suis pas un gestionnaire institutionnel. Moi, je gère... Ma famille. Le fonds universitaire de mes enfants, tu sais, ces choses-là. Alors, ça ne veut pas dire que je vais nécessairement faire ce que je recommande à mes clients exactement. Mais, en bout de ligne, je ne suis pas aveugle. Pour moi, c'est clair comme Joe de Roche qui s'en vient. Alors, et j'y crois 100 %. Et ça va faire mal. Et ça va faire mal, oui. François Trant, merci beaucoup. Ça a été vraiment, je le répète, un plaisir. Néanmoins, un plaisir qui aura peut-être été difficile pour ceux qui nous ont écoutés. Mais je préfère être lucide, averti, que de dire « je ne savais pas ». Merci de me recevoir. Un vrai bonheur. C'était Contact. de François Trant. À très bientôt. À très bientôt.